Bonjour, dans ce cours je vais vous parler de la pile web Faro qui est en fait excellente et je vais vous montrer, je vais vous faire un petit survol des fonctionnalités ou des packages qui existent et de ceux qu'on va utiliser pendant le cours. Donc en gros si on regarde de manière schématique quand on a une requête HTTP, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a Zinc, donc Zinc c'est le serveur HTTP, HTTPS de base qui est dans Faro. Au-dessus de Zinc vous avez Tipot, donc ça il y a eu un cours sur la syntaxe de Tipot. Après on a des tas de packages comme tout ce qui est format, JSON, STONE, ce genre de choses. On a du Seaside REST, donc je vous présenterai ça rapidement, c'est comment on peut faire de la programmation REST au-dessus de Seaside. Donc Seaside c'est le web framework qu'on va utiliser et que vous allez utiliser dans Tinyblog, c'est pour ça qu'on vous a présenté Seaside aussi et Seaside est vraiment énormément utilisé par les sociétés. On va utiliser Voyage qui est un package qui permet de faire de la persistance de documents. Donc on prend nos objets, on les sauve sous forme de documents dans des bases Mongo. Bien sûr il y a d'autres, vous avez aussi Garage qui est une sorte de driver pour tout ce qui est base de données relationnelle. Je vais vous montrer aussi Magritte. Magritte c'est l'idée qu'on va décrire des données et du fait qu'on a décrit ces données, on va automatiquement générer des formulaires au lieu de les faire à la main, donc ça c'est pas mal. RIV, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire du JavaScript embarqué dans des composants web. On ne le montrera pas pendant ce cours, mais c'est disponible. Moustache, c'est un système de template par exemple pour générer de l'HTML au vol. Et Bootstrap, c'est la librairie Bootstrap Twitter qui est complètement intégrée dans Seaside qu'on va utiliser. Donc en gros c'est ce que les gens utilisent la plupart du temps, mais vous avez plein d'autres packages au-dessus de Faro, comme pour se connecter à Amazon ou des Search Elastic et tout ce genre de techno. Donc nous ce qu'on va utiliser, on va utiliser Seaside. Seaside c'est un framework web pour faire des applications dynamiques à base de composants que vous pouvez réutiliser. On n'a pas à gérer vraiment les requêtes. Seaside fait ça pour nous. Vous avez de la documentation sur Seaside.st, le site est en train d'être refait par les gens qui font Seaside. Et surtout vous avez un bouquin qui est complètement disponible, 250 pages de disponibles sur book.seaside.st. Donc je vous engage à regarder, mais ce n'est pas obligatoire, de toute façon vous aurez l'essentiel qui sera développé dans le cours. Au niveau de la persistance, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a deux grandes familles qui sont les sauvegardes NoSQL, donc plutôt basées sur composants comme Mongo et KoochDB ou Rayac. Là, on va utiliser Voyage qui est une abstraction au-dessus de MongoDB. Et Garage qui est un framework qui permet de proposer une API unifiée pour tout ce qui est base de données relationnelles. On ne va pas l'utiliser dans le cours, mais c'est disponible. Vous avez des drivers pour Postgres, MySQL, SQLite et OpenDBX et c'est en constante amélioration. Donc sinon, ce qu'on va vous montrer, c'est que ça c'est intéressant, c'est qu'on a un framework Magritte, Magritte qui fait référence au peintre surréaliste, qui en fait nous permet de décrire des données et une fois que ces données sont décrites, va nous permettre de générer automatiquement des composants Seaside. Donc ça permet de booster vraiment la productivité quand on fait des applications web. Donc en conclusion, en fait, il y a vraiment un écosystème qui est très riche en faro autour du web. La plupart des sociétés qui font du faro font souvent des développements web. Ça fonctionne pour des entreprises et vous verrez que Seaside est vraiment innovant parce qu'il prend le contre-pied de certaines façons de faire le web et c'est ça qui est intéressant de permettre de penser différemment en fait.